au nom des familles confinées en Jésus une bonne soirée à chacun de nous et bonne arrivée pour la semaine qui a été un succès et une victoire pour chacun de nous avec tout ce que nous entendons ici et là on sent que Dieu est au contrôle et que bientôt les événements douloureux vont passer et que nous serons dans de meilleures dispositions pour pouvoir continuer à vivre notre vie de famille donc ce soir l'homme de Dieu a été très bien inspiré dans la droite ligne de ce que nous avons partagé le matin passé de nous faire survoler le thème d'une soirée avec l'apôtre Paul, Aquilas et Priscille donc c'est toujours en lien avec la famille et ses responsabilités et le service à Dieu et donc nous avons des modèles plusieurs modèles dans la Bible dont le modèle de famille que constitue la société Priscille ainsi que l'interaction avec Paul donc le temps sera donné à l'homme de Dieu de nous permettre à nous faire joie à cette bénédiction donc il n'est plus à présenter nous vous laissons au bon soin de docteur Ngetia Yaou et de son épouse et toute l'équipe du côté de Yopougo donc il garde la ligne je mets ça sur vous parlez bonsoir à tous que Dieu vous bénisse Amen Bienvenue donc à cette soirée nous sommes en train de connecter ici nos amis en audio Bruna Saint-Pédro Oui Il faut dire à la porte disant de décrocher le 168 là Ah il faut décrocher le 168 Voilà il a décroché il a décroché c'est net maintenant ça va ça va il a décroché Salut les jours Salut Salut les jours Estelle Sois-Beni ma fille depuis Tunisie Amérique Galaxy A27 on dirait que c'est la porte Yaou Oui Ah ok D'une d'autres Et puis Oui Sois-Beni Anise Dogo c'est Yopougon parce que Anise Dogo c'est à la zone industrielle de Yopougon Amen Baba Ça est béni Ça est béni Ça est béni Amen Baba On va encourager nos amis qui sont en l'audio de rester calme pour écouter et puis après on va on va on va y changer S'il y a un peu de bruit Est-ce que nos amis de t'aimer le croissant là D'accord ok Ah il y a assez de ménager ménager ici Ah Anise c'est la première fois que tu arrives directement comme ça Oui Baba Je te sens heureux là Amen Baba Merci beaucoup Bon accordez-nous non c'est bon ça va Ok c'est bon Bassam ça va Hein tu poses à lui Bassam arrive Ok vraiment nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne en compte être là Pour nous prendre en marche Merci vraiment pour votre promptitude Frère Saraka c'est ça il est là dans la 6 nous étions le mardi avec Adam Eve et Jésus ce soir nous sommes invités à passer un moment avec Paul Aquilas et Priscil pour cette soirée nous allons à la rencontre d'un trio gagnant vous écrivez trio gagnant ou vous répétez trio gagnant le cerveau aime ça un trio gagnant trio gagnant trio gagnant voilà et la question de trois personnes extraordinaires qui vont nous inspirer parce que eux-mêmes ont été écrivés par le Seigneur Jésus Christ donc ce trio gagnant là nous allons dire un peu on va dire un peu certaines choses sur ce trio et puis après on va faire ça un peu comme un scénario on va leur poser des questions et certainement si vous avez aussi des questions à poser à ce trio vous pourrez le faire ce trio là est constitué de l'apôtre Paul de monsieur Aquilas et de son épouse Priscil on va poser on va poser des questions et ils vont répondre à nos questions à travers des écritures alors on va noter acte 18 le verset 1 à 18 acte 18 acte 18 verset 1 à 18 on va parler 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 donc Paul quitte Athènes Athènes c'est en Grèce Paul quitte Athènes pour Corinthe il quitte la ville d'Athènes pour venir à Corinthe et là il est dit qu'il rencontre un juif un juif qui s'appelle Aquilas et il est dit que ce juif là est venu récemment donc nouvellement d'Italie tout ce chose là pour dire que la parole de Dieu là ce n'est pas quelque chose dans l'ère c'est la réalité Aquilas Priscil Paul sont des gens qui ont vécu à un moment donné sur la terre Dieu a voulu que les hommes vivent sur la terre Adam et Ève Dieu les a mis sur la terre Jésus a dit quand vous prier dites que ton règne vienne que ta volonté soit fait sur la terre comme c'est fait au sien donc ce sont de vraies personnes comme vous et moi Aquilas et sa femme Priscil avaient été chassés expulsés de Rome à la suite d'une décision d'un empereur qu'on appelle Claude si vous mettez l'empereur Claude de Rome vous allez avoir des informations vous voyez sur ce tome là et puis vous allez voir que à un certain moment il a dit qu'il a chassé les Juifs de Rome Acte 18 2 dans l'acte 18 2 le texte permet de dire qu'Aquilas et Priscil étaient déjà convertis au christianisme à Rome avant d'avoir rencontré l'apôtre Paul donc quand Paul et ce couple se rencontraient Aquilas et Priscil connaissaient déjà le Seigneur ils sont devenus des réfugiés à Corinth en laissant beaucoup de choses derrière beaucoup de liens derrière eux à Rome oui voilà alors nos amis nos amis s'il vous plaît taisez-vous un peu pour écouter ici là qu'est-ce qu'on sait qu'on a fait ici allô allô tonton Albert mais il y a des gens qui il y a beaucoup de gens c'est à la maison ah jacques allô jacques ah oui taisez-vous un peu d'informations sur Paul et ce couple merveilleux Aquilas et Priscil nous disons qu'ils ont été chassés de Rome par l'empereur Claude voilà et dans acte 18 le verset 3 on nous dit que le couple Aquilas et Priscil avaient le même métier que l'apôtre Paul et ils se sont rencontrés à Porent on trouve aussi ce passage merveilleux dans ce passage merveilleux des paroles telles que Paul se lia à eux Paul s'attacha à eux Paul se lia à eux et demeura chez eux Paul s'est attaché à eux et il a logé chez eux et il a été hébergé chez Aquilas et Priscil Paul Aquilas et Priscil restent à Corinth pendant 18 mois un an et demi un an et demi imaginez l'apôtre Paul chez vous à la maison pendant un an et demi c'est formidable même temps c'est une responsabilité et puis il a dit qu'ils vont se joindre après il y a Silas et Timothée qui vont venir les trouver ils avaient en commun une activité qui était de faire des tentes Aquilas et Priscil ont été formés ils ont cela comme métier et l'apôtre Paul aussi a été formé comme faisait des tentes et les trois Paul en mission et eux chassés de Rome devenus réfugiés ils vont se rencontrer ils ont tout laissé à Rome Aquilas et Priscil comme je le disais mais ils avaient le Seigneur Jésus-Christ avec eux Paul aussi en mission allait pour donner le Seigneur Jésus-Christ aux gens mais en plus de cela ils avaient chacun un métier et il se trouve que les trois qui se retrouvent au même moment ils ont le même métier ce n'est pas par hasard c'est extraordinaire et c'est sur ces choses là que nous allons leur poser tout à l'heure des questions mais c'est bon qu'on vous situe dans l'histoire pour ceux qui nous prennent en marche et la question d'Aquilas et Priscil et Paul donc après dans actes 18 5 à 11 on nous dit que Silas et Timothée ont rejoint l'apôtre Paul ils vont le rejoindre où ? ils vont le rejoindre chez l'Aquilas et la Priscil ensuite on nous fait savoir que les trois personnes qui ont le même métier donc ces trois faisaient détente vont s'embarquer pour la Syrie la Syrie où il y a eu la guerre où il y a eu des destructions la Syrie donc on parle tout le monde c'est cette Syrie là Eliezer de Damas la ville de Damas existe depuis le temps d'Abraham nous sommes en train de nous préparer pour peut-être deux soirées sur le royaume de Dieu vu par les prophètes de l'Ancien Testament ça sera un moment merveilleux on va interroger une quinzaine de de prophètes de l'Ancien Testament pour nous parler de ce que le royaume de Dieu sera donc vous voyez ici ils s'embarquent pour la Syrie et ils arrivent à Éphèse acte 18-19 acte 18-19 la grande partie de leur histoire se trouve dans acte 1-18 là l'apôtre Paul va laisser le couple et il va partir en Galatie et en Frigie toujours pour annoncer l'évangile là on se retrouve dans acte 18-23 à Éphèse Priscille et Aquilas rencontrent un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie un Égypte expert dans les écritures enseignant sur Jésus-Christ dans acte 18-24 à 25 et le verset 28 et dans acte 18-24 on nous dit qu'Apollos était arrivé à Éphèse une manière de dire qu'il a trouvé là Aquilas et Priscille et voici qu'on donne l'occasion à Apollos de prêcher et ce couple était à cette prédication ils ont écouté Apollos qui a parlé du Seigneur Jésus-Christ il a parlé du salut que Dieu a préparé depuis la chute d'Adam et Ève c'est des choses dont on a déjà parlé et ce couple l'a approché pour le féliciter pour le travail qu'il a fait mais en lui disant en lui disant qu'il y a des petites choses à régler un grand prédicateur mais il y a des petits éléments concernant la foi en Jésus-Christ que lui n'avait pas reçu et ce couple qui était faisais des tentes va révéler encore d'autres qualités et ces qualités-là c'est de quoi leur connaissance des saintes Écritures on va leur poser aussi la question ce soir de savoir comment des fabricants des tentes ils ont pu être aussi des connaisseurs de la parole de Dieu des saintes Écritures au point de redresser la vision biblique la doctrine sur Christ auprès de cet homme si extraordinaire parce qu'on dit qu'Apollos était quelqu'un qui était puissant en parole tout s'est bien passé parce qu'on s'est rendu compte que ce couple avait vraiment la douceur ils faisaient les tentes ça nécessitait de l'énergie la force physique mais ils connaissaient aussi les Écritures qui leur donnaient être doux être souple d'être à l'écoute des autres et de savoir corriger quelqu'un vous voyez quelqu'un qui est un grand prédicateur il cite des versets bibliques et puis après vous vous rendrez compte qu'il a très bien parlé mais on dirait que le verset en réalité le verset n'est pas juste comment l'approcher pour dire homme de Dieu ou femme de Dieu voici mais imaginez le grand Apollos qui finit de parler et un couple qui l'approche et qui discute de ce point-là et qui lui montre que voici comment il faut comment il faut faire ce qu'il fallait dire et Apollos accepte ça leur manière de présenter la chose a fait que Apollos se sait accepter il n'était pas seulement grand prédicateur mais il était aussi humble comme on peut le voir Priscille et Aquilas vont avec les frères qui sont là vont demander qu'une lettre de recommandation soit remise à Apollos pour continuer la prédication dans d'autres régions et Apollos a accepté d'être recommandé et il va dans un lieu où on connaissait déjà Priscille Aquilas par rapport au travail qu'ils font où ils connaissent le travail qui se fait là où il a trouvé ce couple et on lui dit voici une lettre pour que les frères se reçoivent vraiment bien donc ici dans Romain 16 verset 3 on voit qu'Aquilas et Piscille vont rester à Ephèse pour un temps et après ils vont retourner à Rome parce qu'après Apollos une autre décision va être prise pour que les Juifs reviennent c'est ce qui s'est passé et Aquilas et Piscille vont être retrouvés à Rome où ils vont nous dire qu'il y avait une église dans leur maison mais aussi vous voyez les trois lieux qui sont indiqués là partout où ils étaient allés où ils étaient il y avait église dans leur maison comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui Priscille et Aquilas jouissaient d'une grande estime de la part de l'apôtre Paul comme on peut le voir dans plusieurs parties de la Bible Paul les appelle mes compagnons d'oeuvre en Jésus-Christ mes compagnons d'oeuvre en Jésus-Christ et il va jusqu'à dire qu'ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie Aquilas et Priscille ont exposé leur tête pour sauver ma vie dit Paul et il dit ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce il dit pas l'expression on dit qui leur rend grâce c'est au Seigneur on rend grâce mais on peut rendre grâce à son frère à sa soeur aussi reconnaître les bienfaits qui sont venus de cette personne ma vie et ils ont exposé leur vie pour sauver et leur tête pour sauver ma vie ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce dit Paul ce sont encore toutes les églises des païens ce sont encore toutes les églises des païens les églises où il n'y avait pas c'était dans le pays païen où il n'y avait pas les églises donc il y avait des juifs qui avaient accepté le Seigneur il y a des gens des nations qui ont commencé à accepter le Seigneur et il est dit que pour ce qui est d'Aquilas et Prissian toutes les églises qui étaient fréquentées par des non-juifs tous ceux-là rendaient bons témoignages de ce couple et là c'est vraiment extraordinaire et on pourrait dire mais quel témoignage pour ainsi pour ce couple alors ils ont connu la fuite ils ont connu l'exil ils ont connu des difficultés comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement on est chez nous mais on est comme des prisonniers c'est pour notre bien mais pour eux ils ont laissé tout ce qu'ils avaient comme bien à Rome leur maison et tout ce qui est dedans vous voyez souvent quand il y a la guerre dans certains lieux on prend des gens qui ont des bagages et s'ils marchent longtemps vous allez vous rendre compte que deux ou trois jours après si vous voyez les mêmes personnes elles n'ont plus ses bagages il y en a qui ont leurs chiens il y en a qui ont leurs matelas il y en a qui ont leurs matelas et quand la marche dure plus de deux jours vous allez vous rendre compte que ces personnes n'ont plus que leur vie avec elles ces personnes et ils ont tout abandonné mais Jésus-Christ était dans leur cœur leur métier était dans leurs mains alors on est en train d'expliquer un peu ces choses pour qu'on comprenne la suite alors pour ce soir nous allons poser donc des questions à Paul à Aquilas et à Précif d'abord à la photo si vous devez poser des questions ce soir à la photo quelle est la première question que vous aurez posée vous pouvez écrire et puis quand on va vous donner tout à l'heure la parole pour les questions vous pourrez poser votre question nous on en a sélectionné ici quand j'ai dit nous c'est l'équipe Maman Gétial le pasteur le pasteur Jean et un de nos amis et frères Fréjus et puis voilà on a Tonton Jean et les autres alors voici la première question que nous avons trouvé nécessaire de poser à l'apôtre Paul comment comment grand apôtre de Jésus-Christ es-tu devenu faiseur des tentes fabricant des tentes nous on a pensé que quand on dit apôtre ça veut dire que tout ce que la personne sait faire c'est prêcher la vie mais on nous dit que tu as un métier et que ce métier là c'était de faire les tentes comment tu y es arrivé et voici quelques réponses que nous avons reçues de l'apôtre Paul à travers son histoire et aussi à travers son peuple à savoir les juifs et Paul nous dit n'oubliez pas que je suis juif de la tribu de Benjamin ça c'est Philippiens 3 verset 6 notez Philippiens 3 verset 6 là l'apôtre Paul se présente et dit qu'il est juif de la tribu de Benjamin et il dit j'ai étudié la Bible au pied de Gamaliel Gamaliel a été le maître de Paul et on trouve cela dans acte 22 le verset 3 acte 22 le verset 3 et il dit mais avant tout comme le veut la coutume de chez nous c'est à dire de chez les juifs j'ai appris un métier manuel j'ai appris un métier qu'on fait avec la main un métier manuel on y arrivera et il y aura un jour qu'on aura une soirée avec Dieu lui-même pour voir les mille et un métier que Dieu exerce vous voyez dans Genèse 1 2 tout ce qu'il a créé on va jusqu'à nous dire que Dieu est un planteur et il a planté beaucoup d'arbres et tout ça mais on nous dit qu'il est jardiniste on dit il a planté un jardin pour mettre l'homme de l'homme tout ça alors ici donc l'apôtre Paul nous dit que chez eux depuis l'enfance on te fait comprendre qu'il faut travailler de tes propres mains pour subvenir à tes besoins et ce qui est ici et ce qui est ici c'est ça qui va faire de toi celui que Dieu a envoyé sur la terre pour faire quelque chose un métier manuel et celui de fabriquer des tentes acte 18 le verset 3 acte 18 le verset 3 et il ajoute que mais cela ne m'empêche pas de me rendre à la synagogue les jours de sabbat puisque Dieu a dit qu'il faut travailler en 6 jours et faire tout son ouvrage et puis le 7ème jour tu vas te reposer et nous faire savoir que quand il finit de faire son travail de fabrication des tentes ça ne l'empêche pas d'aller à la synagogue vous savez que depuis que le temple est détruit en 1970 après Jésus Christ il y a des lieux de culte des juifs qu'on appelle les synagogues parce que c'est Jérusalem seul qui mérite d'avoir un lieu de culte qu'on appelle temple bon nous les protestants on a pris le mot temple ça c'est une autre affaire et voilà donc à la synagogue pour montrer à travers les écritures que Jésus est le Messie quand il arrive dans une synagogue qu'on lui donne la parole comme vous savez que Jésus est entré dans une synagogue où on lui avait donné la parole et la déroulée et puis il a dit cette parole est accomplie aujourd'hui et généralement chez les juifs quand on finit le Messie même du jour on demande est-ce qu'il y a un frère qui a quelque chose à dire si un frère quelque chose à dire il va dire ce qu'il a à dire et puis bon mais voilà donc Paul dit que faire le travail de fabrication des temples ça ne l'empêche pas le jour de sabbat d'aller à la synagogue et de méditer les écritures avec ses frères et soeurs et voici ce que Paul nous dit vous m'avez souvent entendu dire que nous n'avons pas mangé le pain de paresse mais que nous avons travaillé de nos propres mains et là vous trouvez ça dans 1 Thessaloniciens 3 le verset 9 1 Thessaloniciens 3 le verset 9 vous notez le deuxième passage 2 Thessaloniciens 3 le verset 8 le premier c'est 1 Thessaloniciens 3 verset 9 deuxième 2 Thessaloniciens 3 verset 8 et 1 Corinthiens 4 12 1 Corinthiens 4 12 on lui pose une autre question grand apôtre est-ce que exercer un métier et continuer d'exercer le ministère c'est compatible est-ce que ça va ensemble autant de me réclay on a dit quoi pour les Ivoiriens est-ce que la combinaison ah ou bien c'était avec qui là John Jay est-ce que exercer ton métier là et être apôtre est-ce que ça va ensemble et voilà ce que Paul nous dit je peux vous affirmer que que les deux vont ensemble car cela permet de montrer aux fidèles que c'est en travaillant ainsi qu'on peut soutenir les faibles c'est en travaillant ainsi qu'on peut soutenir les pauvres les misérables les démunis comment on les appelle encore les veuves les orphelins les étrangers qui arrivent et qui n'ont rien vous voyez Dieu dit à Israël vous avez été étrangers en Égypte c'est pourquoi vous aussi accueillez les étrangers voici de Rome ils ont été chassés et partout ils sont allés ils avaient Jésus avec eux et ils avaient leur métier avec eux et Paul nous dit cela dans acte 20 34 à 35 acte 20 34 à 35 permettez-moi de vous le dire en passant les rabbins que vous voyez en Israël et l'autre il y en a qui sont des savants il y en a qui sont des grands tailleurs de pierre précieuses et c'est extraordinaire et Paul nous dit souvenez-vous vous sachez que le droit de parler des choses de Dieu nécessite quelque chose de plus que les titres religieux autrement dit m'appeler apôtre c'est pas ça qui va prendre fin des gens mais c'est ce que je fais en tant qu'apôtre que les autres vont voir que les autres vont sentir c'est ça chez nous les juifs il est conseillé d'avoir un métier très tôt et l'enfant a d'abord la même activité que son père et sa mère c'est ainsi que le Seigneur Jésus Christ n'était pas seulement le fils du charpentier dans Matthieu 13 à 55 mais il était aussi lui-même charpentier Marc 6 3 ah oui il y a des débats vains comme ça dans des esprits publics il y a des gens qui disent non hein et on dit que Jésus est le fils du charpentier on n'a pas dit que Jésus est le charpentier mais on n'avait pas bien eu la Bible notez Marc 6 le verset 3 pour comprendre que Jésus là depuis quand il était enfant et qu'il était auprès de comment il s'appelle Marie et de Joseph c'est pas parce qu'il a pris la forme humaine étant Dieu qu'il restait dans la maison pour dire qu'il est en train de soutenir l'humanité de prier pour l'humanité il est dit dans Marc 6 3 qu'il était lui-même aussi charpentier assez souvent sur le Matthieu 13 5 n'est-ce pas le fils du charpentier mais aussi on a dit n'est-ce pas le charpentier Marc 6 le verset 3 en attendant apôtre Paul de revenir à vous pour une autre question nous allons poser quelques questions à Kylas et à Priscil et la première question qu'on pose ici à Kylas et à Priscil c'est de savoir ce que ce couple là peut nous dire concernant tout ce qu'il a entendu aussi de l'apôtre Paul par rapport à la même question on peut recueillir ceci comme Paul nous avons appris ce métier très tôt pourquoi ? parce que chez nous l'enfant qui vient au monde la première chose qu'il voit faire par son père la première chose qu'il voit faire par sa mère ça le forme ça le forme ce qu'il regarde faire n'est pas aussi le faire qui peut avoir une activité un don quelque chose de spécial mais ce que son père ça me fait déjà ça c'est un acte et on le fait pour que chacun puisse se prendre en charge et qu'il soit utile aux autres vous voyez nos amis des pays anglophones ont tellement bien compris cela moi mes cousins sont les Ghanéens vous voyez chez nous au Ghana si tu donnes ta maison à faire à quelqu'un quand il va il va commencer à construire puis après tu vas dire tu as besoin de carrelage va dire patron je connais après tu vas dit patron ça je connais bien toi-même tu vois ce qu'il a fait déjà c'est très bien après tu dis quoi encore et peinture je suis allé au village dans mon premier village et là-bas j'ai trouvé qu'une maison que mon papa a construite à l'époque avant les indépendances et qui a été construite par des Ghanéens cette maison le plafond n'a jamais été trouvé par des termites mais aujourd'hui nos constructions un mois deux mois après les œuvres sont éprouvées et donc ici Akilas et Priscille nous font savoir que très tôt ils ont appris ces métiers et quand ils se trouvent dans des situations ils peuvent se prendre en charge et aider aussi d'autres personnes qui sont dans la même société on leur demande comment aller et comment vous arrivez à allier travail et vie conjugale et souvent aussi on dit non il faut que la femme ne travaille pas qu'elle ne fasse rien mais même quand on dit elle ne travaille pas c'est qu'elle fait c'est tout on a déjà parlé de ça dans ce forum on a dit de voir un peu la distance que le maman peut parcourir la journée étant à la maison il faut respecter ce travail comment alliez-vous cette affaire de travail avec la vie conjugale et voici une réponse pour nous juifs nous avons compris que quand on est à deux le travail qu'on fait là on rapporte on gagne beaucoup d'argent ça c'est Ecclesiastes 4 verset 9 deux valent mieux qu'un ils retirent un bon salaire de leur travail Ecclesiastes 4 le verset 9 Ecclesiastes 4 le verset 9 on leur pose encore la question comment avez-vous comment gérez-vous les revenus de votre travail avec votre frère Paul parce qu'on a dit ils se sont liés ils avaient le même métier ils travaillaient donc Aquilas et Priscille forment cette équipe avec Paul et l'argent rentre quand ils vendent les tentes et on demande à Aquilas comment vous gérez cet argent là avec votre frère Paul quand on sait que dans 1 Thessaloniciens 4 10 quand on sait que dans 1 Thessaloniciens 4 10 Paul même a dit que pour ce qui est des affaires n'hésitez pas de tromperie entre vous entre vous et les autres comment vous faites pour satisfaire Paul quand l'argent vient ça part dedans comment vous faites pour ne pas qu'il y ait des froides vous savez quand l'argent est là c'est pas facile imaginez des tentes vendues et puis il y a de l'argent Paul a travaillé avec eux ils savent tous combien de francs ça fait 18 mois vivre ensemble 18 mois n'oubliez pas que Paul a décidé lui-même de ne pas se marier d'être unique et il dit mais est-ce que nous aussi on ne peut pas se marier comme Pierre et les autres mais on a décidé à cause du travail que nous faisons et célibataire donc unique il n'a pas de projet de mariage son projet c'était seulement de prêcher l'évangile 18 mois il a vécu et le travail qu'ils font ça rend rapporte de l'argent comment c'est fait-il que pendant 18 mois il n'y a pas eu de parable on ne nous a pas rapporté des parables de froideur autour de l'argent et ici le couple nous dit nous rémunérons l'apôtre Paul normalement avec des règles d'économie et de justice ces règles ces règles-là nos parents nous les ont enseignées très tôt et vous les trouvez dans Deuteronome 24 verset 15 je crois que pour les frères qui veulent faire les affaires ensemble ce sont des versets qu'il vous faut avoir parce que souvent il y a des chrétiens qui disent qu'ils préfèrent faire les affaires avec des non-croyants qu'avec des frères d'après quelqu'un pourri il dit mais si je fais le travail avec un frère la Bible me dit de ne pas l'envoyer chez les païens de ne pas l'envoyer en justice s'il me gruge là si je l'envoie en prison et je l'envoie en justice on va dire que c'est moi qui suis charnel alors que si c'est quelqu'un qui ne connait pas Jésus là la Bible dit que ceux qui ne connaissent pas ceux qui vous les envoyez même les frères aussi mais ils disent que c'est pour ne pas avoir de problème donc vous notez Détournome 24 verset 15 1 Timothée 5 verset 18 1 Timothée 5 verset 18 et Jacques 5 verset 16 Jacques 5 verset 16 pour faire des affaires hommes, frères et sœurs voici des versets et bien d'autres qui doivent être dans vos statuts et règlements qui doivent être dans vos méditations constamment ah on souffre tous ensemble mais quand l'argent vient il y en a qui n'ont pas le droit à quelque chose mais l'apôtre Paul a été rémunéré de manière satisfaisante après souvent on dit non comme tu as un frère là comme tu as une sœur on va travailler ensemble et puis bon et puis bon et après je vais te dire un peu ils n'ont pas dit Paul comme tu es chinois tout est calculé et vous voyez que les blancs n'ont pas ce problème c'est nous les africains qui avons cette difficulté aide-moi c'est notre affaire mais une fois que ça a réussi on dit c'est mon affaire et ça on doit travailler là-dessus vous avez oui dès notre enfance nos parents nous ont appris à calculer c'est chez les chrétiens évangéliques qu'on dit on ne calcule pas avec le Seigneur on ne calcule pas or le Seigneur dit que pour bâtir une maison il faut s'asseoir pour calculer pour ne pas qu'après on soit frustré de n'avoir pas terminé et même pour des alliances pour des choses à faire ensemble est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'asseoir pour réfléchir sur les termes de leur marche mais c'est par quelle Bible nous on dit avec le Seigneur on ne calcule pas un nouveau monde une nouvelle église un nouveau chrétien Jésus dit qu'il faut calculer Dieu a tout calculé si on vous dit ce que nous sommes sur le plan scientifique vous allez voir Dieu a tout calculé vous voyez donc pensez-vous retournez à Rome si oui comment vous allez faire et nous pensons retourner à Rome et nous travaillons à cela on ne mange pas tout notre argent que nous avons on en garde de côté on en sauve on en épargne souvent quand l'argent est dans la poche ça veut partir chez quelqu'un d'autre mais il y a ce qui peut partir et ce qui ne doit pas partir et ils disent on a économisé quand le temps va venir on va partir à Rome et réellement on va trouver ce couple là là-bas on n'a pas demandé à l'église de cotiser pour eux ils n'étaient pas à la charge des autres vous voyez d'elle c'est